Rav Yacov Citruc, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors nous vous attrapons à quelques minutes du vol que vous prenez pour Paris pour assister, participer à la Ascara de votre père, le grand rabbin, le regretté grand rabbin Yosef Rahim Citruc dont nous allons marquer au cours des prochains jours le second anniversaire de la disparition. Le Rav Yosef Rahim Citruc qui est resté très présent dans le cœur de nombreux juifs de France et d'Israël. Avant de nous donner des détails sur les Ascarot, je voudrais que vous demandiez d'abord deux ans après qu'est-ce qui vous manque le plus d'une certaine manière, en quoi votre père vous manque le plus sur le plan personnel mais aussi sur le plan collectif, sur le plan de la communauté ? Alors d'abord, premièrement, ce qui me manque le plus, c'est un père, tout simplement, comme tout le monde. Donc une présence, un encouragement, mais ça je crois que bon, malheureusement, j'ai pas besoin de trop expliquer. Beaucoup de gens savent de quoi je parle. La deuxième chose qui me manque, c'est justement son éclairage. Ça veut dire qu'il y a énormément de situations dans lesquelles je me dis, voilà, s'il avait été là, il aurait su quoi dire, il aurait su quoi faire, il nous aurait guidé, il nous aurait dit qu'on avait peut-être tort, il nous aurait repris. Et ça aussi bien au niveau personnel, comme je le disais, mais aussi au niveau communautaire. Ça veut dire qu'il a été un guide et il nous a, comment dire, appris à continuer à faire ce que lui avait entamé, même si il s'est fait différemment et d'une autre manière. Mais à beaucoup, beaucoup de reprises, je sais que, voilà, j'aurais aimé qu'il soit là pour m'enseigner et pour m'apprendre à réagir dans certaines situations. Alors, je l'entends de beaucoup de monde. Je ne suis pas le seul puisque, voilà, comme vous l'avez dit, il a été un maître pour beaucoup, beaucoup de personnes, pour toute la communauté. Mais au niveau personnel et au niveau professionnel, ça laisse évidemment beaucoup, beaucoup de questions en suspens et donc un manque terrible. Alors, justement, comment on continue à partir de là, depuis deux ans, à maintenir ce qu'il a créé, ce qu'il a développé, les institutions, Aleph, l'ensemble des institutions et même, on va dire, le rouard, l'esprit qu'il avait insufflé dans la communauté ? Alors, voilà, moi, je crois que ce qui a été marquant, c'est qu'en fait, je crois qu'il a lancé comme un espèce de système. Et l'espèce de système, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a mis des élèves sur orbite, des familles toutes entières, des communautés toutes entières. Il leur a donné une direction avec une certaine approche de la Torah. Et sincèrement, ce qui nous console beaucoup, je crois pas seulement à mon attitude personnelle, même au niveau familial, mais pour beaucoup de gens, c'est qu'on voit que cette énergie qui a insufflé à la communauté, elle se poursuit, elle continue. On voit qu'au Hachem, il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui font référence à ces cours pour essayer d'expliquer une certaine façon de voir la Torah, d'accepter les uns, de s'inquiéter les uns les autres, etc. Et donc, oui, en effet, il est toujours présent. Et comme je l'ai déjà dit, je crois qu'un Tzadik, surtout un Rav, il est présent pour l'éternité dans la mesure où son enseignement continue. Et ça, c'est grâce à tous ceux qui ont été ses élèves et qui continuent de l'être. Alors, nous allons commémorer son souvenir au cours des deux prochains jours. Vous êtes en route vers Paris où doit se dérouler demain une première Ascara, donc mercredi soir. Et avant de revenir à Jérusalem pour une Ascara qui se tiendra jeudi soir, vous pouvez nous donner les détails de ces Ascarot qui vont se dérouler au cours des deux prochains jours ? Alors, un mercredi soir, il y a donc, comme vous l'avez dit, une Ascara à Sarcelles. Alors, pourquoi à Sarcelles ? Parce que l'école juive de Sarcelles a pris l'initiative. Et donc, ils ont lancé ça depuis déjà un an, de faire faire à toute l'école tout le chasse de Gmara et tout le chasse du Michina, donc pour les plus grands et pour les plus petits. Et donc, demain soir, il y aura un grand sioum. Et je crois que c'est un événement qui est vraiment important et qui est un très, très bel hommage pour notre père qui a été tellement attaché et à l'éducation et aux enfants. Il y a la jeunesse. Il y a l'étude de la Torah, il y a la jeunesse, voilà. Et puis, si je veux, demain soir, pardon, jeudi soir, nous ferons également une Ascara à Jérusalem, donc au Betanael, dans ce quartier de Baïdégan, dans lequel je crois qu'il a une énorme part. Donc, à partir de 20h30, c'est là, il y aura des rabbiniques qui parleront. Il y aura l'orave Amar, le Richelé Sion. Il y aura l'orave Volkin, qui est un rave très connu de Baïdégan, Majdère Vinichiva. Il y aura un autre roge d'Ishiva qui s'appelle l'orave Man. Il y aura également l'orave Trac Toledano, que tout le monde connaît à Paris. Et il y aura ses petits-enfants, vraiment les plus jeunes, qui vont également clôturer des massacrètes de Mifitaillot. Voilà, on essaie de lui rendre le plus bel hommage possible. Et, en fait, la date de l'Ascara, ça commence samedi soir. Et donc, dimanche matin, à 9h30, nous irons tous au cimetière. Et évidemment, ceux qui vont nous accompagner sont les bienvenus. Eh bien, Rav Yacouf Citruc, merci beaucoup de nous avoir permis d'évoquer le souvenir de votre père, le grand rabbin Youssef Rahim Citruc. Merci à vous, Daniel. Désolé pour le bruit qui est autour de moi, mais voilà, comme je l'avais dit, je suis à l'aéroport. Voilà, c'est pas grave, on comprend. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir permis de partager à nouveau quelques enseignements. En tout cas, l'esprit du grand rabbin Youssef Rahim Citruc qui nous manque depuis deux ans et qui n'est plus là avec nous depuis deux ans, mais dont vous perpétuez l'enseignement et le message. Merci et à bientôt. Shalom, shalom. Voilà, nous allons marquer une pause musicale. Et tout de suite après, la revue de la presse et des médias israéliens. Sous-titrage ST' 501